Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité, dans son ensemble, le phénomène humain évolue vers son ultime perfection alors cette perfection, techniquement c'est la paix universelle, la fraternité absolue un fonctionnement totalement universel l'homme qui n'a plus d'impact négatif sur la planète ni sur les autres espèces, ni sur lui-même c'est-à-dire l'accession au 100% écologique à un homme qui n'est plus un loup pour l'homme donc qui est devenu totalement inoffensif envers ses congénères donc ce qui entraîne obligatoirement un état de sérénité absolu puisque plus on ressent plus de danger nulle part où qu'on aille nuit et jour il n'y a plus de danger donc on parviendra selon moi à maîtriser le comportement humain de façon à ce que il ne représente plus un danger pour ses congénères 100% il faut que ça soit comme ça pour que ça soit viable il ne faut pas qu'il reste que ça concerne une petite partie de la population et puis une autre partie qui resterait dans le système prédateur-proie bref, comme on le connaît alors évidemment ça va prendre du temps il faudra quelques siècles d'évolution pour parvenir à cette étape mais c'est notre, selon moi, notre destination voilà, alors il faudra peut-être deux, trois, quatre, cinq siècles peut-être dix siècles peu importe l'humanité elle a le temps d'évoluer vers cet état-là alors ensuite donc ça c'est pour la base de la théorie voilà, oui je reprends le fil de la pensée si vous pensez qu'il est temps de s'intéresser à cette finalité universelle de la regarder vraiment en face et de commencer à que l'humanité dans son ensemble commence à s'intéresser à ce qu'elle construit de façon inconsciente on construit cela pour moi, selon moi d'après ma théorie j'essaye de le démontrer de façon rationnelle on construit cet état de perfection mais on l'ignore et il y a un moment où l'humanité va devoir prendre conscience de ce qu'elle construit inconsciemment ça changera tout parce qu'à ce moment-là au lieu d'évoluer de façon antagoniste par la compétition féroce la guerre, la destruction, la reconstruction entre autres parce qu'évidemment on construit aussi avec des valeurs positives mais au lieu de construire dans ce sens-là une fois qu'on a déterminé ce qu'on est en train de construire qu'on a pris conscience de notre ouvrage en somme et bien l'ensemble humain va y adapter ses particularités c'est sa différence donc chaque nation chaque pays chaque travaillera de façon consciente et on pourra dire coopérative en fait en somme donc on n'aura plus besoin d'être dans une évolution tâtonnante qui joue des coudes avec les autres qui s'affirme aux dépens des autres on n'aura plus besoin de ça puisqu'on aura un but le but on aura compris le but universel le but qui concerne chaque groupe humain ça entraînera beaucoup de bienveillance beaucoup de cette prise de conscience alors si vous pensez que ça a un peu d'intérêt de commencer à prendre conscience de ça et comme la mécanique universelle cherche à éclairer à éclairer cette dimension et bien vous pouvez mettre des pouces vous pouvez vous abonner vous pouvez envoyer le lien à vos amis vous pouvez établir des liens avec d'autres sites vous pouvez laisser des commentaires vous pouvez aller visiter le site mécanique-universel.net ce site le site il y a toujours un lien sous les vidéos voilà tout ça augmente la visibilité et maintenant il y a une nouveauté depuis quelques jours on a mis en place une une cagnotte pour développer le site justement pour lui lui amener plus de visibilité donc pour avoir un webmaster pour avoir voilà ça serait un peu le but et puis surtout de le de pouvoir le promouvoir et l'améliorer en améliorer l'ergonomie et puis il y a d'autres choses il y aura toujours le lien sur les vidéos en dessous donc voilà et donc ça c'est pour la présentation là je voulais travailler sur une une audio que j'ai écouté cette nuit en quête de politique c'est une émission de France Culture de France Inter pardon et c'était consacré au nazisme en fait c'était consacré au divers fascismes le fascisme italien le fascisme allemand le fascisme espagnol et donc là je prends le on va écouter la la deuxième audio qui était consacré au nazisme et ben je vais commenter un petit peu parce que on est devant quelque chose qui s'apparente à ce retour un petit peu de de ce type d'idéologie alors je lance l'audio et puis je commente éventuellement allons-y citoyens et citoyennes camarades mon fagnon travailleuses travailleurs françaises français et tous les autres bienvenue dans ce nouveau numéro d'enquête de politique un numéro un peu spécial aujourd'hui puisque c'est le deuxième volet de notre série sur les fascismes après le fascisme italien il y a un mois et avant le franquisme dans un mois aujourd'hui le nazisme les trois épisodes sont déjà disponibles en podcast sur l'appli radiofrance ou sur franceinter.fr si vous voulez aller les écouter il faut passer par le droit le plus sacré en ce monde est le droit à la terre que l'on veut cultiver soi-même la mission du mouvement national-socialiste consiste dans le travail laborieux de la charrue allemande à laquelle le glaive n'a qu'à donner la terre le général franco est arrivé au pouvoir à la suite d'une très grave guerre civile il a ramené en quelque sorte à la paix civile un pays qui avait été profondément déchiré et pour cet épisode nous recevons deux des trois auteurs de ce livre majeur qui vient de sortir le monde nazi chez Talandier Yoël Chapoutot historien, professeur à la Sorbonne Christian Ingrao directeur de recherche au CNRS et Nicolas Patin maître de conférences à l'université Bordeaux-Montagne propose un récit novateur particulier de la transformation de la société allemande depuis 1919 en monde nazi nous allons nous interroger avec Yoël Chapoutot et Christian Ingrao qui sont avec nous sur ce que l'histoire du nazisme peut nous apprendre de notre histoire contemporaine de notre actualité de la teneur et des effets de nos débats de la responsabilité des élites d'aujourd'hui il peut être abusif anachronique de tirer trop de lignes entre l'époque pré-nazie et aujourd'hui beaucoup d'ouvrages ont déjà établi de troublantes et angoissantes similitudes entre les années 30 et aujourd'hui nous avons tous appris au lycée le chapitre de la montée des périls d'avant-guerre et nous voyons aujourd'hui monter les périls le livre de Chapoutot Ingrao et Patin n'est pas un livre de plus sur ce parallèle mais il décrit des mécanismes des soumissions des aveuglements des intérêts qui forcément font écho à ce que nous vivons le risque dans ce genre d'exercice c'est de considérer que l'exceptionnalité du nazisme sa singularité ou au contraire pour reprendre la vision de Hannah Arendt la banalité du mal nous incite trop de singularité ou trop de banalité nous incite à éviter la comparaison avec notre époque nous allons tenter pourtant avec toutes les précautions qui s'imposent d'apprendre de ces trois historiens les deux qui sont avec nous aujourd'hui Johan Chapoutot et Christian Ingrao ce que leur monde nazi nous dit sur nous et puisque c'est l'objectif de cette émission ce qu'il nous apprend de nos débats de la teneur de notre vie politique actuelle Thomas Legrand sur France Inter alors bien sûr que j'ai eu à réfléchir à ce à ce processus quand j'ai écrit la mécanique universelle c'était donc dans les années c'était fin 1999 on n'était pas devant une devant une telle devant un tel rouleau compresseur on voyait sans doute j'ai donc il y a des passages il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés aux idéologies au fascisme au communisme etc et j'ai essayé d'analyser un petit peu ça mais là on se rend compte que selon moi on est devant quelque chose d'irrésistible l'irrésistible ascension d'un système au moins en Europe sur le continent au moins dans le monde dit industrialisé l'occident il y a cette cette tension qui monte et qui semble mais vraiment irrésistible c'est à dire que je ne sais pas si ce n'est pas la gauche qui a écrit qui a fait une sorte de petite ou je ne sais pas si c'est LFI ou bon bref qui a écrit la résistible ascension du RN par exemple et donc pour eux cette cette ascension irrésistible on peut y résister et c'est très très paradoxal parce que quand on regarde l'ensemble des mécanismes qui se sont mis en place mais ici ou ailleurs c'est pas on a le sentiment que on ne peut pas y résister que les concrétions sont faites de façon à ce que le le fleuve soit obligé de passer soit obligé de passer il n'y a pas de on ne voit pas la manière d'interrompre une sorte de processus qui doit aller à son terme c'est un petit peu comme ça que je le vois et ben on va on va continuer à écouter on va voir si alors avec vous Johan Chapout et Christian Ingrao on va essayer d'explorer le nazisme alors c'est pas on va pas refaire une émission sur l'histoire du nazisme l'idéologie qui a été la plus observée la plus étudiée des dizaines et des dizaines de documentaires autant de livres des centaines et bien on peut dire que ça a été mal étudié mal documenté etc parce qu'en réalité il y a quelque chose qui fait qu'on l'a pas on l'a pas compris on n'a pas compris cette cette montée par exemple là dans cette émission il va être dit que pour ce qui a aussi largement contribué à la montée du nazisme c'est que un milliardaire de l'époque dans les années 20 un peu avant je sais pas avait s'est organisé pour détenir mille et quelques médias mille et quelques journaux machin donc la presse et il était pro-nazi et donc à partir de là il n'y a pas de c'est simple et ça voudrait dire que si on voulait interrompre ce processus en Occident et bien il faudrait ressortir les médias de l'oligarchie et les ramener dans le giron du peuple que ça soit que les journalistes soient dépendants uniquement du peuple et non pas d'oligarques parce que la façon pyramidale dont les les oligarques organisent leur société mais également les médias de la même manière c'est-à-dire avec un système une idéologie en tête qui embauche des directeurs qui embauchent donc des directeurs qui doivent correspondre à cette idéologie qui embauchent des patrons de chaînes ou etc. etc. de journaux qui doivent avoir à peu près les mêmes pensées de toute manière il y a quelque chose qui est à ce niveau-là et d'autant qu'en haut le système dominant le système oligarque a la directive sur toute la chaîne c'est-à-dire qu'il peut virer qui veut voilà donc en bas ils peuvent que dire je ne peux pas mordre la main qui me nourrit il n'y a pas d'autre solution il n'y en a pas puisqu'il est nourri par cette main s'il l'a mort on ne lui donne plus à manger c'est aussi simple que ça donc ce mécanisme-là et ça c'est lié au fait d'avoir privatisé les journalistes d'avoir privatisé ce mécanisme parce que quand ils appartenaient quand ils appartenaient au peuple en somme même ils étaient dépendants du politique évidemment et le politique censurait etc mais ça n'enlevait pas leur 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 combativité quand ils étaient censurés ils le faisaient savoir ils se débrouillaient pour laisser passer un esprit critique par exemple quand on interdisait un article sur un journal il laissait un blanc en disant voilà là cet article a été censuré il y avait moyen de résister parce qu'on peut résister à la censure mais on ne peut pas résister à la corruption on ne peut pas résister à un système pyramidal dont j'ai parlé c'est impossible de résister à cela donc il n'y a pas de solution à part si ces oligarques d'un seul coup changés d'état d'esprit et devenaient complètement universels et pro-peuple et pro-sociaux voilà qui deviennent on ne peut pas dire qu'ils deviennent gauchistes comme certains appellent la gauche qui ne deviennent pas gauchistes mais qui deviennent au centre donc qui ne se mêlent pas ni de la gauche ni de la droite et qu'ils n'influencent pas un des deux pour dans ce rouleau compresseur que sont devenus ces médias alors ça on n'y a pas droit donc je pense qu'on va avoir un sérieux problème c'est que cette ascension est irrésistible justement parce que c'est indéboulonnable on ne peut plus déboulonner c'était quelque chose qui devait être conscientisé dès le départ c'est à dire quand par exemple en France quand Mitterrand a pris le pouvoir il aurait du pouvoir conscientiser qu'en donnant les médias aux maîtres de forge surtout qu'il les avait connus les maîtres de forge en gros dans les années 20 il avait bien connu tout ce processus alors on se demande comment connaissant ça il a quand même donné il a ouvert les hostilités pour vendre les espaces médiatiques des masses médias à à l'oligarchie et ça en France tout au moins c'est le point de départ il y a des milliers de livres sur la question mais le nazisme aujourd'hui qu'est-ce que peuvent nous apprendre des historiens du nazisme pour pouvoir comprendre l'actualité d'aujourd'hui on va commencer avec vous Christian Ingrao parce que vous vivez en Allemagne vous débarquez d'Allemagne hier vous étiez dans l'avion depuis Berlin et en Allemagne début septembre un parti d'extrême droite l'AFD a fait 33% un chiffre qui résonne pour tous les historiens du nazisme alors évidemment c'est pas du tout un parti nazi mais le dirigeant de ce parti en turage a quelques petites références nazi ou en tout cas est au moins un révisionniste qu'est-ce qui se passe en Allemagne en ce moment je pense qu'on peut dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets un peu partout dans les démocraties occidentales en tout cas il y a une grande révolution conservatrice mondiale qui est en train de se mettre en place et on a des déclinaisons nationales des déclinaisons françaises la déclinaison américaine états-unienne la déclinaison allemande en Allemagne jusqu'ici les choses ont plutôt bien bien résisté et puis effectivement dans ces deux lenders de Saxe et de Thuringe et bien l'AFD a remporté une victoire électorale alors l'AFD je ne suis pas un spécialiste de l'AFD ni de l'extrême droite contemporaine allemande mais ce qui distingue l'AFD de l'extrême droite habituelle traditionnelle post-seconde guerre mondiale c'est sa capacité à recapter un certain nombre de champs sémantiques et de vocabulaire sans employer la sémantique raciale mais en la touchant en la frôlant par exemple en parlant de Oum Zidlung en reprenant ce que nous appelons le grand remplacement en parlant d'Oum Folkung c'est-à-dire de dissimilation si vous voulez et en reprenant ce vocabulaire ni vu ni connu il y a quelque chose qui est de l'ordre du souffle politique et émotionnel que le nazisme avait pu capter à une époque qui est en train petit à petit de revenir est-ce que ça veut dire que c'est la fermeture de la parenthèse de l'interdit nazi ou est-ce que puisque la Thuringe si on parle de la Thuringe c'était un lander qui était à l'Est ou est-ce que cette parenthèse de l'interdit nazi n'était pas de la même qualité dans les pays de l'Est ce qui veut dire que la population qui a grandi dans les pays de l'Est dans l'Allemagne de l'Est n'a pas alors si on veut faire d'histoire a vécu la même évolution sociétale on dirait ou sociale que les habitants de l'Ouest alors si on non alors c'est pas c'est injuste ça veut ça veut pointer du doigt l'Est donc en gros le monde de l'ancienne URSS et je crois pas que ça soit ça on va voir il faut faire de l'histoire il faut faire de l'histoire un peu plus longue haleine et revenir aux années 20 et 30 la Thurange c'est cette Allemagne interstitielle entre l'Allemagne rénale l'Allemagne prussienne l'Allemagne bavaroise et vous avez une espèce de croissant ici avec une Thurange qui est un territoire qui est assez marginal et qui devient un territoire ouvrier industrialiste et qui va profiter de toutes les grandes politiques industrielles nazies et donc vous avez un territoire ici qui a été un Moustragao c'est à dire une région modèle pour les nazis avant même qu'Hitler arrive au pouvoir c'est assez important pour être relié donc il y a une tradition si vous voulez industrialiste ouvrieriste mais encore une fois ce ne sont pas les ouvriers qui ont porté Hitler au pouvoir il n'en reste pas moins si vous voulez voilà ça c'est important c'est pas les ouvriers qui ont porté Hitler au pouvoir et c'est pas les ouvriers qui portent l'extrême droite au pouvoir c'est la surdité à mon sens des dirigeants devant la souffrance des ouvriers et donc ils laissent c'est donc l'égoïsme en gros c'est l'égoïsme de l'oligarchie donc le patronat le patronat voit que les ouvriers ne sont pas heureux mais comme ils ont atteint un degré de toute puissance où ils n'ont plus de contestation il n'y a plus de ils ont réussi à décrédibiliser les grèves à décrédibiliser et donc le monde ouvrier est démuni il ne sait plus comment dire on est malheureux on ne peut plus vivre comme ça et donc l'oligarchie n'écoute pas puisque le monde ouvrier ne dit plus rien ne peut pas se défendre ne va pas dans la rue etc. ou quand il y va le système dominant c'est à dire les pouvoirs que l'oligarchie a mis en place parvient à neutraliser cette contestation quand elle explose comme les gilets jaunes elle parvient à neutraliser ça et donc à revenir dans la norme et continuer la surdité donc le peuple est malheureux il n'est pas entendu et il cherche des voix pour être entendu il cherche des voix pour régler ses problèmes il cherche des clés voilà et si on lui porte ce qui lui apporte des solutions les plus les plus faciles et qui sont les mieux relayés par les médias médiatiquement et bien c'est ça qui va l'emporter mais c'est jamais l'appel du peuple à partir il y a un lien entre les cultures ouvrières contestatrices oui c'est ça contestatrices et assez opposées au pouvoir et notamment à tout ce qui peut être les lignes appelons ça pro-business qui va jouer ici effectivement l'AFD est le premier parti qui remporte les élections mais le deuxième parti c'est l'alliance Sarah-Wagenknecht la BSV et cette alliance elle dit quoi ? elle dit qu'il faut revenir aux sociales que les grandes avancées sociétales autour du genre autour de la race etc. il faut arrêter ça et il faut revenir à la bonne vieille la bonne vieille lutte des classes soit dit en passant en arrêtant ce qu'ils appellent le flot des réfugiés c'est à dire c'est à la fois lutte des classes et identitaire il y a une lutte des classes pas tout à fait identitaire parce que même s'il y a quelque chose qui est un peu souverainiste je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment trouver dans la OBSV quelque chose qui soit de l'ordre du national de l'ethno-nationalisme on va revenir sur la Thurange et sur l'actualité de nos pays et de la montée de l'extrême droite à la fin de cette émission quand on va parler de la conclusion de votre livre mais je voulais voir avec vous Johan Chapoutot les origines du nazisme vous n'acceptez pas au début de votre livre qu'on parle des origines du nazisme et vous n'acceptez pas non plus ce que j'ai dit dans mon introduction c'est à dire parler de l'idéologie nazie quand on réfléchit au nazisme la première chose qu'on pense c'est qu'on se dit mais comment ça a été possible comment cette monstruosité spécifique a été et unique a été possible et donc quelles en sont les origines pourquoi vous récusez ce mot origine du nazisme c'est ce qu'on a essayé de faire dans tout l'ouvrage après une décantation historiographique de plusieurs décennies à nous trois Christian Graau Nicolas Patin et moi après nos propres travaux décantation de nos propres sources on a essayé de repenser un petit peu les catégories avec lesquelles on essaie de penser de qualifier le phénomène nazi et ça traverse tout le livre et effectivement ça commence avec ce premier chapitre traditionnellement lorsqu'on parle du nazisme on commence par les origines de l'idéologie bon sauf que ce sont deux mots qui sont inadaptés inadéquats voire faux idéologie d'abord parce que j'aime bien ce mot de Raymond Aron qui dit que l'idéologie c'est toujours les idées des autres ça permet de disqualifier quelque chose que l'on estime être artificiel superficiel ou irréaliste et on le voit dans le débat politique de manière quotidienne oui c'est à dire quand on pense quelque chose quand on a un avis politique on dit c'est la vérité alors que les autres sont des idéologues voilà mais quand on parle de nazisme on parle de quelque chose qui a trait à l'existentiel voire qui est pleinement existentiel c'est à dire que ça engage bien au-delà des questions qui sont traitées par les doctrines politiques comme on les appelait au 19ème siècle répartition des richesses d'évolution du pouvoir exercice du pouvoir là ça va au-delà ça va au-delà puisque ça engage la situation de l'être dans le monde dans le temps dans l'espace ça engage également une conception de la vie et de la mort Christian Ingrao l'avait très bien montré lorsqu'il montrait que d'une part le nazisme est un phénomène religieux et il reprenait ainsi les catégories forgées par Denis Crouzet dans sa thèse majeure sur les guerres de religion l'investissement existentiel dans la violence et lorsqu'il montrait également que le nazisme est une manière de faire le deuil le deuil de 2 500 000 morts 1,8 million au front plus 700 000 civils donc il y aurait trois choses c'est à dire le deuil du front de 14-18 donc une façon de pouvoir restaurer de pouvoir sortir du ressentiment on sait le ressentiment que ça a engendré 14-18 etc donc il y a cette chose là il y a la violence c'est donc un mouvement violent un mouvement criminel tout simplement donc il y a la capacité d'anéantir ses composants dans ma théorie je montrais que comment une poignée de nazis ont réussi à faire peur en gros à des millions de communistes socialistes l'Allemagne l'Allemagne avait une une gauche qui était très très importante quoi communiste socialiste anarchiste etc et cette force n'avait d'abord n'a pas la technique pour se fédérer correctement c'est que des égocentrismes qui sont qui chacun veut être le chef mais ils ne trouvent pas la solution pour pouvoir se fédérer donc ils étaient en ordre dispersé en somme et ils se tapaient dessus les uns les autres il y avait quelque chose comme ça à cette époque-là cette gauche-là en Allemagne qui pourtant était extrêmement fournie alors que du côté de l'extrême droite c'est simple c'est un fonctionnement par meute en gros les hiérarchies se font très vite c'est comme dans une mafia dans un système mafieux c'est la bagarre entre les gars l'influence voilà c'est vraiment des luttes directes pas intellectuelles mais directes qui se mettent en place et qui font que le plus fort s'impose et le chef de meute arrive et il fait régner l'ordre et tout le monde derrière applique accepte la loi qui a été imposée par la terreur et donc il n'y a pas de dissidence en règle générale et c'est comme ça que Hitler est arrivé au pouvoir et qu'en dessous tout le monde s'est calmé il y avait d'autres petits chefs plus ou moins qui avaient des velléités ils ont été assassinés ou ils ont été exclus enfin bon bref il a réussi à faire taire tout le système et à gauche ça ne fonctionne pas comme ça c'est un truc qui voudrait maintenant par exemple ça existe dans la gauche actuelle c'est un système démocratique où on voterait pour savoir qui va représenter l'ensemble de la gauche et puis une fois qu'elle est élue et bien les 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 composantes en dessous ne respectent pas forcément le choix quand ça a été Ségolène royale qui a été élu ben en dessous les plein d'hommes sont partis du côté de Sarkozy et donc on trahit etc donc ça fonctionne pas parce que c'est pas basé sur la terreur c'est pas basé sur quelque chose qui s'impose c'est basé sur la sur la conscience et la conscience et bien il y en a qui l'ont plus ou moins développé il y en a qui ça les gêne pas de trahir de passer à autre chose de faire perdre leur camp ou quoi que ce soit il n'y a pas de soucis à ce niveau là et donc donc on s'est retrouvé avec ces deux forces la force de de l'extrême droite en allemagne à ce moment là et ça fait qu'une petite poignée de et puis l'autre l'autre dimension c'est que ils ont la si d'un côté il y a des bagarreurs la gauche c'est des bagarreurs c'est des des grandes gueules des des gens qui peuvent se se voilà qui peuvent faire le coup de poing etc et de l'autre côté c'est des tueurs c'est autre chose c'est pas c'est on est sur deux systèmes il y a un système qui n'hésite pas qui n'a pas de d'état d'âme à ce niveau là qui n'est pas dans la même c'est deux états d'esprit vraiment différents et parce qu'il parce qu'il y a ce mécanisme qui est où derrière il y a vraiment la méchanceté en somme l'attitude à pouvoir vraiment être ça serait vraiment à analyser comme ça en bref je pense que il manque une analyse quand quand Thomas le Grand dit ça a été analysé analysé ça n'a pas été analysé sous cet angle là et donc on ne peut pas critiquer et même en gros l'oligarchie qui laisse monter cette extrême droite ces extrêmes droites partout et bien c'est simplement parce qu'ils n'ont pas la conscience de la dangerosité ils ne voient pas la dangerosité du système tout simplement parce que ils pensent que c'est que c'est équivalent avec la gauche et si c'est équivalent avec la gauche si c'est des grandes gueules de chaque côté entre guillemets mais tranquilles quoi qui même qui respectueuse qui peuvent respecter le système etc. etc. ils pensent que c'est possible comme ça que ça ne touchera pas sauf que ça ne marche pas comme ça c'est deux choses différentes et donc l'oligarchie elle préfère obligatoirement la droite qui soutient le patronat en réalité qui soutient le système élitiste une élite bon pour l'extrême droite l'élite c'est plutôt l'élite guerrière l'élite une élite comme ça politique mais le patronat se retrouve plus avec ces idées-là qu'avec les idées sociales de la gauche qui veulent bouleverser le système qui veulent que les patrons payent plus pour les ouvriers qui donnent du bonheur aux ouvriers etc. qui partagent tout ça ça ne les intéresse pas le patronat et donc il choisit vite son camp dans cette dimension voilà on va arrêter là pour cette vidéo et on va continuer l'écoute et l'analyse de cette enquête de politique l'émission de France Inter de Thomas Legrand merci et à bientôt